pour eux ce matin et qu'il est 10 heures et quart. Il est temps maintenant pour les déclarations de députés ce matin. Député de Temmins, merci, M. le Président. Et toutes nos communautés en Ontario, les stupéfiants sont un problème croissant, surtout les opioïdes. On voit une augmentation rapide de l'utilisation des opioïdes dans nos communautés. On voit plus de décès maintenant qu'on a vu même il y a un an, une partie de cela. C'est ce qui se passe avec la pandémie, ça l'ajoute à ce phénomène. Et les gens sont aux prises avec des difficultés à savoir comment répondre à ce problème très sérieux dans notre communauté. On a perdu trop de personnes à Temmins à la suite de l'utilisation des opioïdes. Et les gens sont aux prises et ne savent pas comment s'y prendre pour quoi faire. Et je voudrais féliciter une organisation, No More, et ils tentent de sensibiliser les gens auprès de l'utilisation des opioïdes et de rassembler les gens et non pas les diviser lorsqu'il s'agit de répondre au cœur du problème. Il y a de l'espoir. La ville de Temmins, on a pu réunir tous nos fournisseurs de services et on fait un meilleur travail aujourd'hui qu'il y a six mois pour répondre à la crise, pour s'assurer qu'on a plus de lits sécuritaires, plus de personnes qui sont là pour venir en aide aux itinérants et les autres personnes frappées par l'utilisation des stupéfiants. Mais No More, c'est une organisation qu'on devrait encourager parce que leur concept très simple, c'est qu'on doit travailler ensemble. On ne peut pas diviser les gens si on veut battre le phénomène qui se passe dans nos communautés. Une députée de Mississauga-Malton, merci, M. le Président. Avec le réseau Trillium, chaque don d'organe peut sauver huit vies et augmenter la vie de 75 autres personnes avec le don de tissu. Grâce à MECARMA, une organisation ambitieux lucratif de Mississauga-Malton qui a travaillé sans relâche pour sensibiliser les gens auprès du don d'organe pendant plus d'une décennie. Malheureusement, il y a encore 1 600 Ontariens sur la liste d'attente pour le don d'organe et tous les trois jours, une personne sur cette liste décède d'une mort évitable. Une tragédie récente, Danton, Bestin et Ratta, un enfant de 12 ans, a été frappé par une balle et est décédé quatre jours plus tard à l'hôpital. M. le Président, Dante est décédé, mais il a créé un leg qui va persister avec le don d'organe. Il a pu sauver neuf personnes. Ces gens vont vivre leur vie pleinement. Son leg héroïque devrait être un message à 65 Ontariens qui n'ont pas à enregistrer leur consentement pour le don d'organe. À MECSARGA, l'enregistrement est seulement de 22 %. Je demande à tous d'enregistrer votre consentement. Soyez un donateur.ca. Avec moins de gens qui se présentent à Service Ontario, ce chiffre est encore à la baisse. S'il vous plaît, prenez deux minutes pour le faire. Vous pouvez sauver la vie des gens et sensibiliser les autres. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler d'un des enjeux les plus pressants dans notre province. La crise dans les foyers de soins de longue durée depuis le début de la pandémie, il y a eu 2150 décès des résidents dans les foyers de soins de longue durée, ainsi que huit membres du personnel dévoués. C'est une réalité tragique, à savoir comment notre système est rompu en Ontario. Ici en Ontario, on a vu des tragédies dans les foyers de soins de longue durée avec la COVID-19. Il y a eu des éclosions à Gilmore Lodge, Millium Trail Manor, Menors of Dorchester, Bells, foyers de soins de longue durée. Bells de Dorchester a une éclosion. Ils font face à d'autres cas positifs. On a vu 25 cas de la COVID-19 entre les résidents et les membres du personnel. Avant qu'ils aient commencé à être gérés par Santé Niagara, on a vu des histoires crève-cœur. Il y avait une pénurie des membres du personnel. ils ont dû réutiliser des équipements de protection personnel. Les gens sont décédés à cause de la privatisation et de la négligence. On le voit trop souvent se passer au Niagara depuis le mois de mars. On ne peut pas se permettre à ce que cela puisse continuer. Au bout du compte, les personnes âgées sont négligées et on n'en fait pas assez. Les personnes âgées en décèdent. On peut en faire plus pour faire mieux pour eux. Réglementer quatre heures minimum par résident par jour et arrêter la privatisation, mais plutôt faire en sorte qu'il y ait plus de foyers de soins de longue durée à binons lucratifs. 68 personnes âgées dans la région de Niagara sont décédées. On ne peut pas attendre. On doit protéger les personnes âgées, nos parents, nos grands-parents et les oncles et tantes. Je voudrais rappeler aux députés que vos présentations doivent être d'une minute et demie. J'essaie d'être souple, mais on ne peut pas toujours dépasser ce temps. La prochaine déclaration, le député de Scarborough Agent Court. Merci, M. le Président. Ce fut un grand plaisir pour moi de me joindre à mes collègues de Scarborough le samedi dernier pour faire une annonce pour améliorer le système de santé à Scarborough. Le réseau de Scarborough a reçu 11,8 millions de dollars pour créer 45 nouveaux lits et 8 lits de soins intensifs pour alléger la pression sur la capacité dans les hôpitaux et de réduire les listes d'attente à la suite de la nouvelle de la propagation de la pandémie. C'était une bonne nouvelle pour tous les résidents et pour tous les intervenants de première ligne. Le personnel et les fournisseurs de services ont fait un très bon travail pour contrôler, limiter la propagation de la COVID-19 dans des situations très difficiles. Ils ont été les héros de la pandémie à Scarborough et sont allés bien au-delà de ce qu'on demandait d'eux en appuyant les plus vulnérables dans les foyers de soins de longue durée ainsi que dans d'autres communautés des aînés. Cet investissement va réduire les listes d'attente pour les interventions chirurgicales et va améliorer l'accès durant la pandémie. Cela fait en sorte que l'investissement total est de 351 millions de dollars pour plus de 2 250 hôpitaux dans les hôpitaux. Les lits qui vont ajouter plus de capacité pour les hôpitaux d'aider avec les taux de capacité d'appuyer la continuation des interventions chirurgicales. Merci. Merci, députée de Sainte-Catherine. Merci. 16 jours d'activisme contre la violence sexo-spécifique commencent aujourd'hui. Les Nations unies ont dit que c'était une pandémie dans une pandémie lors de la COVID-19. Les manchettes après manchettes démontrent l'augmentation de la violence conjugale et familiale. Il y a Gillian's Place dans ma circonscription. C'est un refuge pour les femmes incroyable. Les histoires incroyables de cet endroit nous permettent d'espérer d'aider des jeunes mères qui sont enceintes ou de leur offrir de nouvelles compétences et d'avoir une relation saine à l'avenir. sans le financement du gouvernement, ils ont pu ouvrir dix maisons transitionnelles partout dans la circonscription. Je voudrais célébrer ce qu'ils ont fait. Ce serait une occasion ratée si je ne mentionnais pas que c'est plus difficile maintenant pour les femmes. Ils sont touchés de manière disproportionnelle par la pandémie dans ma circonscription. Donc, rappelez-vous de vos voisines, de vos mères, de vos amis. Il y a des femmes qui sont aux prises avec des difficultés. Continuez d'entrer en contact avec eux et continuez d'appuyer des organisations telles que Gillian's Place. Joignez-vous à moi et textez 10-10. Merci. Déclaration de député de Leynac-Franck Kingston. Merci, M. le Président. Je voudrais applaudir une personne pour son courage, ses convictions et sa résolution. Adam Skelly a ouvert son restaurant Adamson Barbecue et mal épreuvent les ordonnances de la part du gouvernement illicites et sans aucun doute les tribunaux vont annuler ces ordonnances illicites. J'encourage tout le monde de faire la même chose et d'être solidaires avec Adam Skelly. Je pense que le poème suivant de Charles McKay est approprié. Vous n'avez pas d'ennemis, vous dites. Par contre, ce n'est pas le cas. celui qui a dû être courageux s'est fait des ennemis. Si vous n'en avez pas, petit, le travail que vous avez fait, vous n'avez pas frappé contre quelqu'un, un ennemi, vous n'avez jamais fait du mal, le bien. Vous avez été timide, trop timide et vous avez manqué de courage. Je vais mettre à l'épreuve les lois, encore une fois, sur les terrains de l'Assemblée et je vais encourager tout le monde de participer à notre manifestation d'arrêter le confinement. La prochaine déclaration de député, député de Willowdale. Merci, M. le Président. C'est un privilège pour moi de prendre la parole et de reconnaître la passion et la résilience d'une personne jeune dans ma circonscription, Taylor Lindsay Noel. À l'âge de 14 ans, Taylor était une gymnaste élite et était sur la voie de représenter les Jeux olympiques du Canada, mais elle est devenue paralysée lors de son entraînement. Sa carrière était terminée, mais avec la détermination héroïque et avec l'appui de sa famille, Taylor a continué à la persévérer. En 2018, en tant que nouvelle diplômée de l'Université Ryerson, elle a lancé une entreprise de thé, cup of thé. Elle s'est appris comment se lancer dans les affaires avec des vidéos de YouTube et elle a lancé son magasin en ligne. Le mois dernier, Taylor a reçu des nouvelles changeantes cette fois-ci parce que son entreprise a été choisie pour recevoir une simulation mondiale parce qu'elle est sur la liste de Oprah Winfrey et de sa liste de Favorite Things, juste avant le temps des fêtes. De la fin de sa carrière en tant que gymnaste et de son histoire à succès dans le monde des affaires, c'est une histoire de résilience. Et l'histoire de Taylor devrait nous tous inspirer de nous rappeler que la passion, le travail acharné et le soutien de la famille et des amis, que de bonnes choses peuvent se produire même à la suite d'une tragédie, vous êtes une inspiration. Taylor et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire à l'avenir. Merci beaucoup. Déclaration des députés? Député Nickelback, merci, M. le Président. Ce matin, la verificatrice générale a déposé son rapport sur la préparation, la gestion et la réponse à la COVID-19. Mes commentaires ce matin ne sont pas pour blâmer le gouvernement. On ne peut pas changer le passé, mais on peut influencer l'avenir pour mieux faire. Certaines des choses que nous avons apprises, c'est que l'Ontario n'utilise pas le modèle de commande ou de contrôle au lieu. Toutes les décisions concernant la COVID sont faites par le premier ministre et son chef de cabinet. Nous savons aussi que tous les conseils qui ont été donnés par la santé publique n'ont pas été suivis. Par exemple, d'augmenter les tests de dépistage à toute personne sans symptômes, sans exposition connue, n'a pas été recommandé par la santé publique. Par contre, on l'a fait ici en Ontario, on ne l'a pas arrêté jusqu'au mois de septembre. D'exiger un test de dépistage pour les visiteurs dans les foyers de soins de longue durée à toutes les semaines et avant de faire une visite, il n'y avait pas de recommandation de la part de la santé publique pour le faire. Et ça permet aux gens d'avoir un faux sentiment de sécurité. Et c'est la même chose avec le cadre fondé sur les différentes couleurs. Ce n'est pas une décision qui a été fondée sur les recommandations de la santé publique. Et donc, le médecin hygiéniste en chef doit être une personne indépendante. Député de Haldeman-Norfolk, déclaration de député. Merci. Caledonia, l'endroit de Mackenzie-Meadows, a été sous occupation par des militants. Pendant plus de 123 jours, il y a eu une incidence sur les résidents, les entreprises et l'infrastructure critiques. Le promoteur Fallscape Homes s'est vu octroyer une injonction contre les manifestants. Les manifestants ont bloqué les routes, les voies publiques et la voie ferrée. En dépit de cette injonction, le site de construction est toujours occupé. Les routes municipales ont été complètement bloquées. On a interrompu le service de CN Rail et on a volé des équipements. Ces gestes font en sorte que le service de police provincial est dans une situation difficile. on a dû arrêter les gens et déposer des accusations contre les gens. Par contre, les autorités ne peuvent pas gérer la situation sans un leadership de la part du gouvernement fédéral. C'est une situation très frustrante. ça perdure pendant plus de 14 ans. Ces barrages de Caledonia, on a demandé à ce que le gouvernement fédéral puisse intervenir et de trouver une voie paisible pour tous. Merci. J'aimerais parler de quelque chose de très important et de très canadien. On parle de Heritage Hockey Sticks. C'est une entreprise qui fabrique des bâtons de hockey depuis 100 ans en Ontario. Bientôt transféreront leurs activités à Branford. Ils ont œuvré à Waterloo depuis les années 80. Plusieurs propriétaires se sont transmis cette entreprise. En 1905, Cambridge avait des installations. Aujourd'hui, cette entreprise fournit des bâtons à la Corporation de hockey du Canada. La nouvelle entreprise fera deux fois la taille de l'ancienne. Ce sera une fabrique de bâtons. Il est attendu que 100 personnes seront ajoutées au corps de travail de l'entreprise. Ce sont des bâtons faits de composites hybrides de haute qualité. La ville de Branford, selon le propriétaire, offre un environnement d'affaires agréable à l'entreprise. Walter Gretzky est également un homme qui vient de cette ville. Donc, j'aimerais remercier et féliciter cette entreprise. Merci, Monsieur le Président. Merci. Ceci conclut. Merci.